Moi c'est Vincent, donc je me suis occupé de la supervision d'UVIAO 3D sur Codeco Évolution. C'est tout ce qui est décors, aménagement des décors, création, etc. Entre le storyboard et l'animation, nous on travaille essentiellement justement avec ce storyboard qui est notre bible en fait. Donc on passe du support papier au support 100% informatique et dans un univers 3D en fait. Laurent s'est occupé de toute la recherche rendu 3D et notamment ici il est le garant de l'homogénéité des rendus. On va avoir plusieurs couches. Par exemple le ciel qui est séparé, la mer en bas. Plusieurs couches au niveau du décor lui-même qui est pour près du dehors, par exemple. Et donc on a ça en tout ça, ces couches-là par exemple, pour avoir quelque chose comme ça. On a bien sûr la partie matte painting dont on a vu tout à l'heure pour des questions de décors qui n'existent plus, comme l'usine Renault, ou pour des extensions pour enrichir les décors. Donc tout ça, ça fait en matte painting et puis pour l'aspect purement graphique aussi. Alors il faut savoir que le matte painting à la base, c'était une technique qui est déjà centenaire en fait, utilisée depuis les débuts du cinéma. Avec l'arrivée de l'informatique, ça a migré sur le support digital. C'est vraiment un amalgame de trois types de médias différents qui sont la photographie, la peinture, donc la peinture numérique et la 3D. On prend nos photos et on mixe tout ça. C'est une sorte de grande soupe de cuisine et donc pour avoir un tout homogène en fait. C'est ça qui est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...